Mesdames et messieurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière. L'autre jour, je suis allé un petit peu dans les tréfonds de ma chaîne et j'ai trouvé un truc qui date du 30 janvier 2016. Ça va faire bientôt 3 ans. C'est ma première présentation de DEC. 30 janvier 2016. Ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de 1. Reregarder la vidéo, enfin un extrait de la vidéo. Je sens que ça va être... Je ne l'ai pas vu, je vous jure que c'est vrai, je ne l'ai pas re-regardé. Je vais le découvrir avec vous. Et ensuite, on va tenter de prendre ce fameux DEC qui date quand même du 30 janvier 2016, donc moins de un mois après la sortie du jeu. Prendre ce DEC et partir en super défi avec. Voir si à l'époque, j'étais déjà un génie. Ouais. Ou alors si vraiment c'était nul. On va commencer par regarder l'extrait de la vidéo. Je l'affiche juste ici, je déplace ça sur le côté. Et on est parti. Franchement, les gars, je ne le sens pas. La vidéo, juste pour info, déjà elle est en anglais. Ouais, je faisais mes vidéos en anglais au début. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà. Donc déjà c'est en anglais. Et en plus, la vidéo, je me souviens, je me souviens qu'elle avait fait pas mal de vues pour l'époque. Elle en a 408. Voilà. Juste à titre indicatif. Et elle est privée, vous ne pourrez pas la trouver. N'essayez pas. Bref. On est parti. Je ne l'ai pas revue. J'ai très très peur. C'est parti. L'intro déjà. Ah, l'intro, ça fait plaisir. Déjà le 30 janvier 2016. Attention. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Regardez. Non mais je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est petit donc vous ne voyez pas trop. Déjà l'overlay est moche. Il est flouté. Ensuite, le jeu, les gars. Il fallait payer pour des battles. Regardez ça. C'est incroyable. Et ensuite, la qualité du son, ma voix, mon anglais aussi. Il n'y a rien qui va. C'est terrible. On va continuer quand même. Je n'arrive pas à parler. Ça, ça n'a pas changé. Et ça, c'est le deck. Oh, putain. L'anglais est horrible. L'anglais, l'accent, les gars, c'est horrible. C'est pire qu'aujourd'hui. Je suis à 6 minutes de la vidéo. Je n'ai toujours pas fini d'expliquer le deck. Vraiment, toutes les cartes, je décris l'entièreté de la carte. Genre, ça sert à quoi ? C'est quoi ? Comment ça se joue ? C'est insane. Ça fait 6 minutes, mec. Faites tes battles. Non mais les gars, ça fait 9 minutes. 9 minutes que je suis dans la vidéo en train de parler sur le deck. Ah, des replays. Ce n'est même pas des battles en live. C'est des replays. Attention. Oh, c'est long, les gars. Ça va faire 10 minutes. Ah, c'est bon. Oh, putain. Les replays à l'horizontale. J'avais oublié. Oh là là. Alors, ça, c'est vieux, les gars. Ça, c'est très, très vieux. Oh, regardez la vie du ballon. La barre de vie du ballon. C'est quoi ce truc ? Oh, le gel. Oh, non. Ce n'est pas possible. J'arrête là. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. On arrête. Stop. Arrêtons le massacre. Il n'y a rien qui va. Non, ce n'est pas possible. On arrête ça. Juste un dernier truc. J'ai mis des crédits à la fin de ma vidéo. Pourquoi ? Tu ne sais pas. Sauf que vu qu'il n'y a que moi qui ai fait la vidéo, je me suis mis partout dans les crédits. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Mais pourquoi ? Du coup, on va partir avec ce deck qu'on a vu dans la vidéo. On va partir en super défi, voir un petit peu ce que ça donne. Ça fait vraiment, vraiment le deck de débutant, quoi. J'étais à 2000 trophées avec ça, quand même. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la qualité de la vidéo va être un poil mieux que ce qu'on vient de voir. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a eu de l'évolution. C'est bien. On est parti, mesdames et messieurs, avec le deck. Nous sommes contre Kadam du clan Serpence. C'est parti. Bonne chance. Ok, on est vraiment sur un deck, les gars, de type basique, de type ancien. Ok, et on a un géant de... Ok, le mec a des cartes dorées. Très bien. On va séparer des barbares dans le fond du terrain. On n'a qu'un seul sort, c'est les flèches. Enfin, un seul sort de dégâts. On s'entend bien. Bon, l'avantage, c'est qu'on a des barbares qui sont là, qui vont faire un petit peu mal. Ils vont défendre à droite. Sur la gauche, on va mettre un prince qui va charger. Et on a aussi le sorcier qu'on peut mettre derrière. Ok, ça va être légèrement compliqué. Ça va être légèrement hard. Il faudrait que le sorcier arrive à faire du travail ici. Je l'ai peut-être mis un poil loin. Là, j'ai mis les gobelins trop tard sur le côté droit. Mais le sorcier qui fait le travail. Donc ça, c'est bien. Derrière, on a une mini contre-attaque à gauche. Par contre, ça va être impossible, les gars. Trois mousquetaires. Comment est-ce que vous voulez qu'on gère du trois mousquetaires ? Ok, on a des dommages à gauche. Ah, c'est dommage. On n'a pas de dernier coup de sorcier. Il n'a qu'un zap, ceci dit. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'en double élixir, si on arrive à résister, il y a moyen qu'on arrive à faire un truc pas mal. Ok, donc là, il met sa pompe. Je propose de partir avec directement un bébé dragon et un feu à gobelin juste ici. La seule solution qu'il a pour gérer le feu à gobelin, c'est... Oh non, je suis deck. J'ai pré-shot. Il était obligé de mettre un truc qui se faisait flèche. Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. On va mettre plutôt un sorcier pour aller gérer ça. Normalement, ça va à peu près tout prendre. Et derrière, on met des gobelins pour aller tanker rapidement. Et le sorcier, normalement, devrait faire le travail. Le travail du sorcier là-dessus, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Ok. Bon, on n'est pas trop derrière. En vrai, on s'en sort. Ce n'est pas mal. Il y a des combos. Eh, j'aime bien le deck. J'aime bien le deck. Et pourtant, on joue contre trois mousquetaires. Donc, on est censé bien galérer. Ok, il repart déjà avec un géant. Je vais garder les barbares pour les trois mousquetaires. Donc, je vais partir en prince dans le fond du terrain. En espérant qu'il mette vraiment... En fait, je vais essayer de lui mettre la pression pour ne pas qu'il mette les trois mousquetaires. Moins il les met, mieux je me porte. Ok. Ok, bon. Je vais devoir mettre les barbares. Immédiatement, pour aller arrêter le bélier. Oui, c'est... J'ai eu un petit peu peur. Mais ça passe. La tour qui va faire le travail normalement ici. Ok, là, il va mettre les mousquetaires. Donc, je mets la pression. Ah, il va les mettre. Ah, il les met. Dommage, il les met, il les met, il les met. Il a compris que je n'ai pas de sort, je pense. Donc là, forcément, ça va être compliqué parce qu'il va mettre un géant devant. Ah, j'ai les barbares que je vais mettre derrière. Donc ça, c'est pas mal. Sur la gauche. On va juste mettre des flèches. Ah non, 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 non. Le géant qui va finir notre tour. Ah non, ça, c'est pas bien. Aïe, aïe, aïe. Problème. Allez, est-ce que ça peut forcer ? S'il te plaît, sur la droite, il faut que ça passe. Allez, le sorcier. S'il te plaît, sur la droite. Oh oui, on prend la tour à droite. On prend la tour à droite. Oh, ça n'a pas chargé. Oh, c'est chaud. Allez, allez, les gars. On peut le faire. On peut le faire. Putain, ça passe pas encore. Faut que je garde les barbares. Faut que je garde l'élixir pour les barbares. Il va mettre le roi mousquetaire corner. Non, merde, il les a mis là. Oh non, c'est chaud. Sorcier fond de map. On va devoir la voler. On n'a pas le choix. Il va mettre un truc corner là. Non. 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 Oh, ça passe. Ça passe. Mais oui. Oh, c'est un game. Oh, cette gestion. Oh là là. C'était tellement chaud. Good game. Well played. Oh là là. Les gars. Oh, c'est ouf. J'y crois pas. J'ai réussi à l'avoir. Parce qu'il n'avait pas de bûche, en fait. Tu ne pouvais pas facilement gérer mon baril. J'ai réussi à l'avoir comme ça. C'est incroyable. C'est énorme. Nous sommes contre Tomo de Sunshine. C'est parti. Bonne chance. Ok. Je veux une victoire. Je veux une victoire. Tomo, je suis désolé. Mais j'ai envie de rouler dessus. Voilà, il faut le dire. En plus, il moute. Donc voilà, c'est parfait. C'est bien fait pour toi. Allez, gobelin, lance-en le fond du terrain. On va séparer. Mais je... Oh, c'est pas bon ça. Alors ça, c'est un très mauvais signe. Des esprits de feu, c'est joué dans du GR. Quasiment tout le temps. Ah, pas du tout. Ok. Très bien. Il n'y a pas de souci. Du coup, on va mettre... On va mettre la pression avec un bébé dragon. Et un fût qu'on va mettre à gauche. Parce qu'il doit jouer aussi le fût à barbare dans le deck. Aïe, aïe, aïe. Et j'espère qu'on prend la tour. Parce que là, sinon... Oh, c'est pas mal. On prend la tour. On prend la tour. Ok. Maintenant, il faut défendre. Maintenant, il faut défendre. On va mettre un sorcier, je pense. Ça va être pas mal. Et derrière, il faudrait qu'on arrive à défendre. Oh, bien, ouais. Oh, oui ! Oh, le sorcier qui est là ! Prince, 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 prince. Non, 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 non. Ne vise pas le sorcier. Mais qui... Non. Est-ce qu'on va sauver la tour ? Est-ce que vous pensez qu'on... On va sauver la tour, les gars ? On va sauver la tour ! Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il a loupé sa tornade. Heureusement qu'il a loupé sa tornade. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une charge de prince ? Ok, non. Très bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis pas... Ça va. Du coup, ça veut dire qu'il a une tornade. Ça veut dire qu'il n'a pas de bûche. Je pense. C'est ça, l'idée. Sinon, il l'aurait mise. Donc. Je pense que je vais trois couronnes. Sans déconner. J'allais dire, s'il met un golem. Il met un golem, on trois couronnes. Non, mais vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord qu'on n'a pas le time. Dans le milieu. Dans le milieu, ça s'appelle ne pas avoir le time. Encore une fois, il n'a pas... Il n'a pas de bûche. On go ! Les gobelins sur la tour. Mais oui, regardez ça, c'est incroyable. Il est forcé de défendre. Oh, mais regardez le dommage qu'on met ! On va mettre un trois couronnes. Oh, quasiment. Quasiment, quasiment, quasiment. Il ne faut pas qu'on se presse. On va quand même mettre des flèches là. On va quand même cycler comme des bâtards. On va essayer d'envoyer un fuit devant. Parce que si ça peut me faire finir, c'est bien. Là, maintenant, il ne faut juste pas qu'on se prenne trois couronnes. Le fuit, le fuit, le fuit ! Barbar. Je préfère assurer le coup parce qu'on a bientôt les flèches en main, le dragon qui est là et les flèches qui arrivent sur la tour. Et c'est carrément un trois couronnes avec le deck. Incroyable. J'adore ce deck. J'adore ce deck. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça gagne, ça marche. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est parfait. Nous sommes contre Litz 94 de Les Charlots. Un Français en face. Bonne chance. Ok, alors, on va commencer comme d'hab, tranquillement, sans pression. Gobelin dans le fond du terrain. Ah, c'est de la cabane. Ok, yes. Génial. Bébé dragon sur la gauche. La cabane, je ne sais pas trop. En soi, on va pouvoir essayer de gratter au baril. Mais je suppose qu'il doit y avoir un fuit à barbare dans le deck. Ou alors une bûche. Dans les deux cas, ça ne m'arrange pas. On va mettre un sorcier juste là. Tenter peut-être une contre-attaque. Je pense que c'est la version recrue en face. Je pense. Donc, on va voir. Gobelin, juste ici pour aller attirer le dart. Ok, c'est effectivement la version recrue. Là, on voit que le sorcier est pas mal, mine de rien, quand c'est recrue. Oh oui, il est même excellent. Il est même excellent. Ok. Donc, ça veut dire qu'on va devoir gratter au baril. Ça va être chaud. En vrai, ça va être chaud. Ouais, 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 ouais. Je ne suis pas content. Ok, barbare ici. On va mettre des gobelins là. Est-ce que j'ai... Non, on n'a pas besoin de rajouter quelque chose d'autre. On peut laisser les barbares faire. Donc, là-dessus, on est bon. Pour l'instant, on ne dépense pas trop d'élections. En vrai, ça va. Oh, regardez à droite, regardez à droite. Oh oui. Alors, ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent parce que du coup, on va mettre un bébé dragon. Et vous vous doutez qu'on va contre-attaquer derrière avec notamment le baril. Directement sur la tour, en combo avec le bébé dragon qui va passer la rivière. Et regardez ça, les dommages qu'on met sur la tour. Et alors, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Oh, mais la tour qui descend carrément à 600 points de vie. 200 ! Mais ils sont toujours là ! Oh, ils ont quasiment pris la tour. Ça fait combien des flèches ? Ça fait 86. On ne peut pas prendre la tour avec des flèches. C'est dommage. Sorcier dans le fond du terrain. Mais on est très bien. On est forcément très bien. On va mettre des flèches juste là. Oh non, 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 le dart, le dart. Ok, c'est bon. Il ne s'est pas échappé. Maintenant, on peut finir aux flèches. Donc ça, c'est bien. Ok, et du coup, on va partir à gauche. On va partir à gauche, tout simplement. On n'a plus qu'à défendre. Tout simplement, pendant une minute. Faire attention à ce qu'il ne nous dépasse pas. Enfin, ne surpasse pas plutôt. Et on sera parfaitement bon. Le dragon qui va faire son travail du côté droit sur la gauche. On va rajouter de la défense. On a un sorcier également. On va mettre des flèches sur le côté droit pour vraiment se prendre zéro dommage. Assurer la défense. On a de quoi faire du côté gauche. On va bait un petit feu à gobelin sur le côté. Enfin, vraiment, tout à gauche. Ok, d'accord. Il ne va pas le défendre. Ok, pourquoi pas. Le bélier qui est envoyé sur le côté gauche. On va défendre ça avec un prince tranquillement. On peut mettre des barbares en plus si on le souhaite. Il est en train de forcer. Il est en train de forcer. Mais évidemment, ça ne va pas fonctionner. Derrière, on finit aux flèches. Il reste 10 secondes. Et mesdames et messieurs, on se dirige sur une victoire. Tout simplement. Une victoire des plus faciles. En fait, tout simplement. Avec un petit combo de base qui marche bien. Il n'y avait plus la bûche. On en profite. Et c'est terminado. Tout simplement. Good game. Voilà les gars, c'en est tout pour les battles. Et honnêtement, je dois dire. Mais vraiment, sincèrement. Je suis grave étonné de la puissance de ce deck. Je m'attendais à reprendre un vieux deck qui datait de janvier 2016. Qui n'allait pas du tout marcher. Me faire éclater dans la méta actuelle. Pas du tout. Pas du tout. Le deck, il y a une vraie synergie. Le deck est puissant. Le deck marche bien. Alors, je ne vous dis pas que ça va bien dans la méta. Mais on peut faire un truc avec ce deck. Je suis certain. Alors, moi, je ne pense pas faire les 12 victoires en super défi avec ce deck. Parce que je n'ai pas le niveau. Mais on donne ça à un mec, même pas pro. Un mec assez bon. Il fait 12. Je vous jure qu'il fait 12. Je vous jure. Essayez. Prenez-le. Allez en défi classique. C'est juste 10 j'aime. Essayez ce deck. Et vous allez voir. Ça ne paraît pas. Mais il est vachement puissant. Et super sympa à jouer. Voilà. Donc, en vrai. Super content d'avoir fait cette vidéo. Parce que j'ai eu une méga surprise, en fait. Et c'est un vrai kiff. Sans déconner. Je pense que je vais le jouer en off. Et je pense que je vais réessayer le défi en off. Et aller encore plus loin en super défi avec. En jouant sérieusement. En tout cas, les gars. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, franchement, c'était du pur délire. J'ai grave kiffé. Le fait de reprendre mon premier deck. Et qu'il marche comme ça. 3 ans après. C'est juste incroyable. Donc, voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu. De vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Évidemment. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Pour de prochaines vidéos. vidéos.